À l'heure de la Bonne Nouvelle aujourd'hui, nous allons vous parler d'une rencontre que Jésus a eue avec un homme que la Bible qualifie d'indomptable. À la chronique La Bible répond, nous allons parler d'occultisme. Et du côté musical, nous allons accueillir Jacques Whitney. C'est l'heure de la Bonne Nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Gaston et François, rebonjour et re-bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un monsieur qui s'appelle l'indomptable parce qu'il était aux prises avec des problèmes très sérieux, comme beaucoup de personnes dans notre société moderne sont aux prises aussi avec des problèmes sérieux. C'est vrai. Le cas qui nous occupe, Jean-Pierre, c'est un cas qui est un cas de démoniaque, quelqu'un de possédé d'un démon. Mais je pense que, sans dire que ce que je veux parler, c'est nécessairement la même chose, mais au niveau de l'esclavage comme tel, on voit que c'est la même chose. Quand on pense, par exemple, au gambler, combien de personnes sont esclaves du jeu. Dernièrement, j'ai eu chez nous quelqu'un qui cherchait une maison à vendre qui avait effectivement été jouée aux cartes et le propriétaire de cette maison avait perdu sa maison aux cartes. Imaginez donc le drame de cette famille éventuellement qui ont été victimes. Et que dire encore des boissons alcooliques, que dire des drogues qui nous sont présentées et combien de personnes en sont les esclaves, et souvent malheureux. Et on a un phénomène ces dernières années qui s'est développé, certains l'ont appelé le cybersexe, c'est-à-dire cette pornographie avec l'informatique aujourd'hui tellement accessible. Et beaucoup ont commencé à reconnaître qu'ils sont devenus des esclaves, littéralement des esclaves. La Bible dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et combien d'esclavage aujourd'hui, mais l'homme qu'on va voir, lequel va nous être présenté aujourd'hui, et bien cet homme-là a été libéré de cet esclavage. Et c'est ça qui est important. Et le Seigneur, lorsqu'il libère, et bien il libère vraiment les personnes. Il peut le faire, il l'a fait pour l'homme qui va occuper notre récit. Et il peut le faire pour vous, parce que le Seigneur Jésus est un grand libérateur. Oui, Jésus le grand libérateur. C'est ce dont nous allons entendre parler dans quelques instants avec notre ami Gaston, immédiatement après ce qui suit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre « Ma destinée » de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casse postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'Espoir, présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Parler d'occultisme, c'est parler d'un phénomène qui a pris et repris beaucoup d'ampleur au cours des dernières années. Et cela n'est pas étonnant. Notre monde post-chrétien, en tournant le dos à Dieu, retourne inexorablement vers l'obscurantisme, vers la croyance superstitieuse et ésotérique. Nous avons d'ailleurs, depuis quelques années à Montréal, un salon des sciences occultes qui attire des milliers et des milliers de personnes. Pas étonnant également de constater dans notre société une croissance de la popularité des diseuses de bonne aventure, des horoscopes et même carrément de la sorcellerie. Mais, qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? On peut le savoir, car dans la Bible, sa parole, il nous le dit. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, les versets 10, 11 et 12, nous lisons ceci. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. » On peut difficilement être plus clair. Oui, la Bible parle d'occultisme, mais uniquement pour le condamner. Le récit que je veux commenter aujourd'hui se retrouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. L'évangile nous présente un homme très particulier. Cet homme était devenu une menace pour le public. Tout le monde avait peur de lui. On avait essayé de rémédier à ses problèmes, à le dompter, quoi. C'est le terme qui est employé justement dans le texte. Mais rien à faire. On l'avait lié avec des chaînes, mais il rompait ses chaînes. Vous comprenez pourquoi je l'ai appelé l'indomptable. Cet homme était dominé par des esprits impurs. Et même s'il se libérait de ses liens, il restait esclave de ses esprits impurs. Il était réduit à demeurer dans les sépulcres que les gens taillaient dans le roc pour y ensevelir leur mort. Il criait et se meurtrissait avec des pierres. Non seulement il était une menace pour le public, mais il était aussi une menace pour sa propre vie. C'est ce que nous retrouvons dans ce récit que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Il était en train de se détruire. C'est un peu comme ce qu'on vient d'entendre au tout début de notre émission. Tous ces gens qui sont pris, qui sont vraiment poignés avec que ce soit la drogue ou autre chose. Surtout la drogue. Puis aussi l'ébranerie. Ce sont des gens qui sont pris, qui sont esclaves. Et qui justement sont en train de détruire leur santé. Non seulement ils détruisent leur milieu, très souvent leur famille, la vie de leurs enfants, mais aussi ils détruisent leur propre vie. Cet homme était esclave d'esprits impurs. Mais voici que Jésus traverse la mer de Galilée avec ses disciples pour arriver dans le pays de Gadara, où habitait cet homme. D'après le récit qu'il nous est donné, Jésus fait tout ce long voyage, spécialement pour venir en aide à cet homme. Ça nous rappelle cette parole de Jésus que nous retrouvons justement dans l'Évangile de Luc, le chapitre 19 et le verset 10, qui dit ceci. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dès que Jésus sort de la barque, cet homme le voit de loin, sort de son sépulcre et accourt au-devant de Jésus et se prosterne devant lui. Ce pauvre homme semble être conscient de sa misère et de son état lamentable. Car l'Écriture de nous rappeler que cet homme se promenait nu, sans vêtements, et puis couvert sans doute de meurtrissures qui s'étaient faites, justement, avec des pierres comme l'Écriture nous le démontre. Quel état lamentable nous retrouvons chez cet homme. Cherchez-le-t-il la délivrance? J'en suis sûr. Jusqu'à ce jour, cette portion d'Écriture nous montre que personne n'avait pu répondre à ses besoins. Personne n'avait pu lui apporter la délivrance sur ses esprits impurs qui le dominaient. C'est un petit peu comme l'homme désespéré que nous avons présenté la semaine passée. Cet homme désespéré. Il n'avait personne pour lui aider. Personne pour, justement, venir à son secours. Et cet homme, ce démoniaque, vivait une situation semblable. Mais ce jour-là allait être un grand jour pour lui, parce que Jésus passe par chez lui. Jésus vient jusqu'à lui. Il accourt et se jette à ses pieds et lui dit, et nous lisons justement cette parole au verset 7 de notre portion, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Cet homme reconnaît son indignité devant Jésus, le fils de Dieu. Et sans doute, vu son état lamentable, il croyait que Jésus allait faire tomber sur lui le juste jugement de Dieu. Il se voyait vraiment dans la lumière de Dieu. Et pourtant, c'est quand même vrai, Jésus était vraiment la lumière qui est venue dans le monde. C'est Jésus qui dit, « Moi, je suis la lumière. » La lumière du monde, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Quand on est dans la présence du Seigneur, on se voit tel qu'on est. Et c'était le cas avec cet homme. Mais, Jésus, est-ce que Jésus allait le condamner? Est-ce que Jésus allait le juger, justement? Non. L'Écriture doit nous rappeler que Jésus n'est pas venu pour juger. Mais il est venu pour sauver, pour chercher, pour sauver ce qui était perdu. Chers amis, c'est ce que nous voyons dans l'histoire de cet homme. Jésus voyait en cet homme ce désir, une aspiration à une délivrance. Et voici que Jésus vient au secours de ce pauvre esclave et le délivre de ses esprits impurs et lui donne la vraie liberté. Quelle délivrance! Seul Jésus avait le pouvoir de délivrer cet homme, chasser ses esprits impurs. Le voilà un homme transformé. Si c'est vrai, si c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, avec certains moyens, peuvent très souvent amener certaines réponses à des gens qui ont des problèmes, ils ne peuvent vraiment pas répondre aux besoins profonds du cœur, les besoins profonds de l'âme des hommes. Les gens de sa ville, de la ville de Gadara, bien, ils ont vu cet homme assis, bien vêtu et dans son bon sens. Ils ont peine à croire ce grand changement. Et quel changement! Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, bien, vous savez, ce grand changement, cette transformation, elle est visible, les gens en sont conscients. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Maintenant, ils sont tellement saisis par cette transformation dans la vie de ce démoniaque et la puissance de Jésus qu'ils le supplièrent, saisis crainte, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ah, cher ami, si c'est déjà récemment compris que le grand libérateur pouvait aussi transformer la vie de ces gens. Mais une fois délivré, cet homme voulut partir avec Jésus. Et Jésus de lui dire justement au verset 19 de notre portion, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et comment il a pitié, il a eu pitié de toi. Oui, Jésus avait eu pitié de cet homme. Et c'est justement ce que cet homme, justement, a fait. Il est retourné pour raconter, c'était son témoignage. Il est devenu, en quelque sorte, le porte-parole pour Jésus. Un homme transformé suite à cette rencontre avec Jésus. La parole de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens nous dit, c'est cette belle vérité, chapitre 5 et le verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Peut-on trouver une application à ce témoignage des Écritures pour nous aujourd'hui? Ah, bien sûr. Parce que c'est le message de l'Évangile. C'est le message de la bonne nouvelle. S'il est vrai que cet homme est particulier, par exemple, nous le sommes aussi devant Dieu. On est tous un peu différents. Mais le Seigneur est venu pour répondre à nos besoins, peu importe notre avenir. Peu importe qui nous sommes, peu importe comment particuliers ou comment sont nos circonstances. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous voit pas comme une masse de gens, mais il nous voit comme des individus. « Des individus, toi qui m'écoutent, Dieu a un plan bien déterminé pour toi. » Beaucoup sont ceux qui sont quand même esclaves aujourd'hui. On l'a entendu au début. Esclaves de certaines convoitises qui dominent leur vie. Esclaves de certains vices, de certains mâles, de certains péchés mignons, secrets. Ou encore, appelons-le comme on le voudra. Combien de gens sont esclaves de certains péchés qui dominent votre vie, la vie des gens. Il y en a d'autres qui sont esclaves parce qu'ils font partie de certaines gangs et qu'ils ne peuvent pas justement désister ou en sortir parce que leur vie est en danger. Ce genre d'esclavage rend toujours malheureux. C'est comme une carie qui se développe et ronge en silence. Puis, isole l'homme comme c'était le cas de notre homme aujourd'hui. Le péché ou l'esclavage isole toujours l'homme et finit par nous détruire comme c'était le cas avec notre homme aujourd'hui. N'oublions pas que la parole de Dieu nous rappelle que Satan est le prince de ce monde. Regardons où en était rendu l'homme de notre histoire. Il criait, se meurtrissait avec des pierres et habitait dans l'isolement. Les sépulcres, imaginez, on avait essayé de le dompter. En le liant avec des chaînes, il pouvait rompre ses chaînes, mais il restait toujours l'esclave de Satan. C'est triste ça, vous savez. Tous les efforts des hommes ne pouvaient le libérer. Et c'est encore vrai de nouveau. Que ce soit tous les efforts de nos cours de justice, nos pénitenciers, nos maisons de réhabitation, tout ça, ça ne peut pas libérer qui que ce soit de l'esclavage du péché. Je dis même que les religions à leur meilleur ne peuvent transformer et libérer l'être humain. Seul Jésus a ce pouvoir, comme nous l'avons vu dans notre portion d'aujourd'hui. Et comme encore, on le voit encore de nos jours, vous savez. Le Seigneur, lorsqu'on le prend au sérieux, et puis qu'on l'accepte dans notre vie, qu'on lui donne le contrôle de nos vies, lui a la puissance de transformer nos vies. Notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir. Le Seigneur seul peut vraiment faire ce changement. Remarquons, Jésus fait tout ce grand voyage pour libérer un seul homme. Mais un homme qui a soif d'être délivré. Aujourd'hui, le Seigneur est à la recherche de ceux qui ont soif de délivrance, de liberté. Le Seigneur ne se révèle pas à ceux qui refusent de reconnaître leur état d'esclavage. Il ne se révèle pas à ceux qui refusent de reconnaître leur besoin de Dieu dans leur vie, malheureusement. C'est le cas avec des milliers de gens aujourd'hui. Ils se croient suffisants en eux-mêmes. Ils croient que, bon, pourvu qu'on soit sincère, qu'on vit sa petite religion, comme à notre convenance, qu'on n'est pas si pire que les autres, on se mesure toujours avec des pires. Mais quand l'homme de notre histoire voit venir Jésus vers lui, il court à sa rencontre. Il se jette à ses pieds. Il est conscient de son état. Et il reconnaît que Jésus a le pouvoir de le délivrer. Eh bien, oui, encore aujourd'hui, Jésus est le seul qui peut nous libérer et nous délivrer du péché. Et tout ce qui nous rend esclaves et malheureux, il peut nous libérer, vous libérer des ruses de l'ennemi de Satan, qui vous incite à faire le mal. Pourquoi pas, comme cet homme, venir à Jésus pour lui confier vos problèmes, vos peines, et implorer sa délivrance. Dans quelques instants, nous allons vous dire comment venir à Jésus et comment le rencontrer et connaître une véritable délivrance et la véritable liberté. Chers amis, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Et puis, c'est à vous de répondre vraiment à l'appel du Seigneur. Chers amis, soyez à l'écoute, on va vous expliquer, vous dire comment vous pouvez rencontrer Jésus comme sauveur et maître. pour rencontrer le Christ personnellement, pour faire cette expérience de libération que le Seigneur est prêt à faire pour quiconque. Vous devez au moins réaliser trois choses. Premièrement, ce que la Bible appelle la repentance. Le premier message de Jésus était la repentance. Le mot « metanoia » en grec signifie un changement d'attitude. Vous devez changer votre attitude face à ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Et ça, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la présence glorieuse de Dieu. Et la repentance est aussi le fait de reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même. On ne pourra jamais se sortir de la situation. Vous avez entendu aujourd'hui parler de personnes qui sont esclaves. Le personnage en question, bien sûr, était esclave de démons. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont esclaves de démons. Mais il y a aussi des gens qui sont esclaves de leur passion, de la chair, qui ont triomphé d'eux. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est en train de les gruger. Mais reconnaissez d'abord que vous êtes pécheurs, que c'est le péché. Il faut appeler un chat un chat et le péché, le péché, et reconnaître qu'on ne peut pas s'en sortir. Ça commence là. Deuxièmement, croyez que malgré votre péché, malgré vos manquements, Dieu vous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vous aime. Vous devez croire en lui. Vous devez mettre votre confiance en lui. Croire en Jésus, ça ne veut pas dire comme on l'a entendu juste avec notre intelligence réaliser qu'il y a 2000 ans, Jésus a existé. Croire en Jésus veut dire aujourd'hui mettre notre confiance en lui, lui donner notre vie. J'ai entendu déjà parler de l'histoire d'un équilibriste qui traversait les chutes du Niagara sur un fil de fer. Et puis un jour, il traversait avec une brouette dans laquelle il avait mis son épouse. Il avait traversé les chutes, il était revenu. Et puis il demande à la foule est-ce que quelqu'un veut monter dans la brouette pour traverser les chutes. Un homme qui a dit moi je suis prêt à le faire. Alors il lui a dit viens. Et l'homme a dit non, je pense qu'aujourd'hui je le sais faire. Il croyait que Blondin pouvait le traverser mais il ne voulait pas s'engager lui-même. Et la foi véritable au Seigneur Jésus c'est de s'engager, croire au Seigneur Jésus, être prêt à lui donner notre vie. Et finalement c'est de le recevoir comme notre sauveur personnel. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, je vais vous lire le verset, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Ouvre maintenant la porte de ton cœur et il dit à Jésus, viens, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne A qui se reprend Pour toi leur sonne C'est lui qui t'attend C'est lui qui t'attend Sa main sans effroi Sa main s'étendue Vers toi maintenant Sa main s'étendue sa voix bien connue Sa voix bien connue Dis-vu ihrer mon enfant Reviens à ton père Ici tu péris Son nom des althères Reviens à tout prix Au croix, à sa grâce Sa paix est pour toi Chez lui prends ta place Deviens fils du roi Chez lui prends ta place Deviens fils du roi Merci beaucoup. Jacques Whitney chantait Beaucoup de lettres sont entrées à nos bureaux pour nous faire part des interrogations et du désir des gens de connaître le Seigneur Jésus-Christ Et puis je pense que ce serait important de bien rappeler que tout ce que nous offrons c'est gratuit. La littérature, l'assistance au déjeuner, puis ne vous en privez pas. Et même le téléphone pour rejoindre les déjeuners de l'espoir c'est aussi gratuit. Je vous rappelle aussi qu'il y a notre site internet www.espoir.ca. C'est déjà tout le temps pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle Aujourd'hui, ainsi que le livre « Ma destinée » de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casse postale 1054, Sherwood. J1H 5L3. Elle croit. Sous-titrage ST' 501